Bienvenue au Méliès, merci de vous joindre à nous pour cette cinquième journée du Festival du film de Montreuil que nous organisons en partenariat avec notre association de spectatrices et spectateurs Rencar au Méliès qui d'ailleurs se sont associés spécifiquement à cette séance, je les en remercie. Cette projection de ciné-concert s'inscrit dans le cadre des journées du patrimoine organisées par la ville de Montreuil du matrimoine, merci, pardon, voilà, je fais d'erreur, donc nous sommes dans le cadre nous sommes le week-end journée du patrimoine et nous c'est le point des journées du matrimoine et pour vous parler de la réalisatrice que nous mettons à l'honneur j'ai le grand plaisir d'accueillir notre stagiaire qui nous accompagne depuis six mois, Maud Gassel que je remercie beaucoup parce qu'elle a travaillé personnellement à l'obtention des copies de tous les films que vous allez voir aujourd'hui, merci Maud, je vous reconnais ce appareil. Bonjour à tous, ça fait plaisir de voir une salle assez remplie pour des films de ce qu'on appelle le cinéma des premiers temps c'est-à-dire un petit peu le cinéma avant qu'il ne prenne une forme plus connue aujourd'hui donc vous allez voir, les films parfois sont déroutants, il y a parfois peu de scénarios un dispositif qui est parfois assez simple, des plans fixes, une qualité d'image qui aujourd'hui est largement supérieure à ce que n'importe quel spectateur a pu voir à l'époque où les films étaient projetés il faut bien se dire que les copies étaient très usées, c'est des moments où les films passaient dans des fêtes foraines du cinéma forain, du cinéma itinérant, donc c'était des copies qui étaient passées, repassées, repassées, repassées des copies extrêmement populaires, si bien qu'on a perdu les films, de nombreux films ont été perdus notamment le film, un des films les plus importants d'Alice Guy qui s'appelle La Fée au Chou qui est considéré comme étant une des premières fictions de l'histoire du cinéma le film que vous allez voir, qui s'intitule La Fée au Chou, il a été perdu et Alice Guy en a fait des remakes en fait vous allez voir un film de 1901, le film que vous devriez voir est un film de 1896 c'est à dire en fait quelques mois après la découverte, l'invention, la popularisation du cinématographe aussi ce qui est intéressant, ce que je préfère tout de suite vous dire, c'est que la question des inventions au moment du cinéma muet, du cinéma des premiers temps pardon, c'est quelque chose qui est très compliqué les films ici ils ont été crédités anonymes, c'est une demande de la société commune parce que c'est très difficile finalement de savoir exactement qui à quel moment a tourné quel film parce qu'en fait c'est un joyeux bazar, tout le monde se piquait les films de tout le monde il n'y a pas eu forcément de registres qu'on était tenus donc nous on est à peu près sûr que les films sont de Alice Guy mais on préfère quand même mettre un vrai bémol pour mettre quand même attention on pourra peut-être découvrir demain que finalement, non, c'était que des films de Alice Guy ce qui est très peu probable quand même puisque Alice Guy c'est quelqu'un d'extrêmement important à la société Gaumont de 1896 jusqu'à 1907-1908 elle est la directrice générale du département cinéma donc elle fait tout, en fait, dans le département cinéma d'une des plus grosses sociétés de cinéma du monde c'est elle qui initie le projet de faire des films et c'est elle qui les réalise, c'est elle qui s'occupe de recruter des fissurants c'est elle qui s'occupe de recruter des peintres, des artistes peintres pour faire des décors c'est elle qui s'occupe de tout donc en fait même si c'est pas forcément elle qui tient la caméra si c'est peut-être pas forcément elle qui a écrit les scénarios elle aime plutôt ses films voilà, autre point que j'aimerais bien aborder c'est un petit peu le statut d'Alice Guy donc là je vous dis que c'est quelqu'un d'extrêmement important pourtant c'est quelqu'un qu'on présente souvent comme oublié et dont aujourd'hui on parle beaucoup au détriment peut-être d'autres cinéastes et je trouve ça intéressant parce qu'en fait, comment dire il y a beaucoup de cinéastes des premiers temps qu'on connaît et qu'on a pas oubliés comme Les Lumières, comme Ferdinand Zeca, comme Louis Feuillat, comme Georges Véliès évidemment voilà, c'est super et donc tous ces cinéastes on les connaît, c'est merveilleux mais Alice Guy on l'oublie tout le temps c'est-à-dire qu'en 1905-1920 elle est très connue enfin elle est très connue autant qu'une cinéaste peut l'être mais elle est connue, elle présente des films au public, elle est applaudie on fait appel à elle parce que ses films marchent donc c'est quelqu'un qui a une carrière qui fonctionne et puis après elle est complètement évincée quand vous lisez sa biographie, son autobiographie elle est très apaisée mais on voit quand même en filigrane qu'elle est quand même mise de côté par certaines sociétés par Gaumont notamment qui va muter son mari à l'étranger pour un petit peu se débarrasser d'elle son mari qui lui-même va se débarrasser d'elle en la ruinant en quelque sorte donc c'est pas une histoire très marrant donc la biographie donc c'est vraiment quelqu'un qui a été écarté de l'histoire du cinéma de façon volontaire, c'est pour ça que c'est très important c'est très important qu'elle remette en avant lors des journées du matrimoine et c'est quelqu'un qui a été redécouvert plusieurs fois c'est-à-dire qu'à la fin de sa vie elle essaie de retrouver ses films elle n'y arrive pas vraiment, elle peine mais elle arrive à rentrer en contact avec des historiens du cinéma qui recréditent ses films donc à la fin des années 50 elle commence à être redécouverte, ses films lui sont re-attribués elle est décorée de la légume d'honneur donc on pourrait imaginer que c'est bon et maintenant en fait elle redisparait, elle est redécouverte en 76 quand son autobiographie est publiée et elle redisparait et elle est redécouverte maintenant avec son autobiographie qui est encore publiée donc c'est très important finalement de montrer tout le temps ses films pour éviter de les oublier parce qu'en fait on a bien vu qu'on les avait oubliés donc qu'on les montre cette année, qu'on les montre l'année dernière, qu'on les montre l'année prochaine voilà, elle a fait de toute façon beaucoup beaucoup de films, la plupart sont perdus mais je vous invite vraiment à essayer de voir ses films américains parce que là vous allez voir vraiment la toute première partie de sa filmographie mais elle a fait des films d'une quarantaine de minutes beaucoup plus élaborés entre guillemets qui ressemblent beaucoup plus à ce que nous on connait du cinéma muet aujourd'hui donc voilà, je vais laisser maintenant Wendal peut-être vous parler davantage de des films d'Alice Lille, de ce qu'il a envie et donc voilà, je vous souhaite une bonne séance et j'espère que ces concerts vous plaira beaucoup Merci beaucoup Merci Et donc c'est avec un immense plaisir que nous accueillons Wendel Wendel Merci Wendel et merci à tous les types du Conservatoire d'avoir contribué à l'organisation de ce sont les concerts Très bonne séance à vous tous de vous Bonjour à tous, alors merci beaucoup d'être présent ce dimanche moi-même je viens beaucoup au Médiès le dimanche alors cette fois je suis derrière le piano je sais pas si vous savez un petit peu comment on accompagnait le cinéma muet à l'époque ça je vous expliquerai un petit peu voilà, vous allez entendre certainement des références musicales que vous allez reconnaître Bon Maud a dit beaucoup de choses sur Alice Guy, merci beaucoup moi je voudrais peut-être rajouter éventuellement qu'il y a une BD qui est sortie cette année chez Casterman par Katel et Bokeh qui sont un couple de scénaristes et dessinatrices et en fait c'est assez fabuleux, on apprend tout de sa vie donc c'est vraiment passionnant c'était une femme qui avait un tempérament d'aventurière elle a vécu au Chili, elle a grandi au Chili en Suisse elle a vécu aux Etats-Unis effectivement et puis c'est quelqu'un qui se laissait pas du tout marcher sur les pieds par les hommes notamment donc voilà elle avait, c'était une force d'opposition à Léon Gaumont notamment pendant un certain nombre d'années et vous verrez un film à la fin de la séance d'aujourd'hui qui a un petit peu déplu à Léon Gaumont ce qui a peut-être commencé à mettre le feu aux poudres voilà, sur sa collaboration future donc je veux pas vous parler tout le temps mais en gros on va avoir trois séquences dans ce ciné-concert la première, vous allez voir les premiers films qui vont en gros de 1898 à 1902 et donc ce sont des films, vraiment on appelle ça des presque des vues photographiques animées comme les appellent les frères Lumière ce sont vraiment des films très courts c'est pour ça qu'on va les enchaîner et les musiciens d'ailleurs à l'époque ils accompagnaient en continu ils s'arrêtaient pas à la fin de chaque film parce que bon c'est pas des films très longs vous allez voir le premier film dont Maud a parlé qui s'appelle La Fée aux Choux c'est son premier film on disait à l'époque en France que les garçons n'essaient dans les choux et ils étaient dans les roses alors je sais pas si c'est une référence particulière ensuite vous allez voir un film qui s'appelle Avenu de l'Opéra et c'est un film qui est une référence à Georges Méliès parce qu'en fait, bon Méliès vous savez on l'appelait le magicien de Montreuil et en fait il a créé les trucages par exemple c'était il coupait la bobine et puis il reprenait à un autre moment notamment pour l'Avenue de l'Opéra il faisait des grossissements des rapetissements de personnages il accélérait la vidéo etc. etc. et là vous allez voir un procédé qui aujourd'hui nous paraît un petit peu dérisoire mais qui à l'époque était assez incroyable pour le public en fait faut s'imaginer que là on est dans les 2-3 premières années du cinéma du cinéma tout court même pas le cinéma vu le cinéma a vu le jour en 1895 troisième film Intervention Malencontreuse qui est en quelque sorte le premier slapstick de l'histoire du cinéma Comment Monsieur prend son bain qui est aussi une référence à Méliès la scène d'escamotage et enfin on termine avec la danse serpentine donc vous avez 6 films très courts la danse serpentine en fait il y en a une par Edison également il y en a une par Méliès en fait c'était des films qui étaient un petit peu des sortes de des cartes de visite en fait voilà chaque cinéaste a filmé sa danse serpentine là vous avez celle d'Aisgui mais si vous cherchez sur internet vous en trouverez pas mal d'autres voilà et bien bonne première partie applaudissements 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 qui organise tout applaudissements Sous-titrage MFP. 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 ... 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